Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques idées sur le Gambit Tennyson. Alors, bon, idée basée sur ma pratique et aussi un petit peu sur quelques analyses que j'ai faites récemment. Alors on va commencer, donc mon adversaire m'a joué cavalier F3, alors on peut retrouver avec E4, c'est pas un souci. Cavalier F3, D5, E4, ça pourrait être E4, D5, scandinave, et cavalier F3, on retomberait dans un Gambit Tennyson. Donc je vais essayer de vous montrer quelques idées. Donc E4, qui déjà pour l'ordinateur est considéré comme mauvais, l'ordinateur donne quasiment moins 1, donc l'équivalent d'un pion de plus pour les noirs, mais on verra en pratique qu'il y a quand même des idées qui sont assez intéressantes. Alors, je prends, donc évidemment, l'idée c'est, bah, j'ai un pion de plus, voilà, tout simplement. Cavalier G5, alors le cavalier en G5 est bien placé, il va avoir plusieurs menaces, donc la menace de récupérer ce fameux pion E4 avec un cavalier qui serait centralisé quand même, des menaces d'attaque sur F7, etc., donc on va voir tout ça. Alors ici, je joue le coup cavalier F6 pour protéger mon pion. Alors, j'aimerais revenir un tout petit poil en arrière, parce que j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, ici, il y a une amélioration. Alors, à vérifier vous-même par la pratique, mais normalement, E5 est un très bon coup ici. E5, cavalier prend E4, et selon ma base, la meilleure solution ici, c'est de faire F5. Et alors, cavalier G3, c'est le coup humain, donc cavalier G3 pour, voilà, le cavalier protégé. On ne va pas le mettre sur C3 pour laisser la case à l'autre cavalier. Et ici, les blancs peuvent jouer carrément D4 avec l'idée que la dame peut s'activer sur H5 si on prend le cavalier. Alors, il y a des lignes qui sont compliquées, j'ai un petit peu parcouru, mais n'étant pas expert de cette ouverture, je préfère laisser ça aux spécialistes. Donc, vous pouvez regarder vous-même ces lignes-là sur Lichess. Donc, vous pouvez parcourir l'arbre d'ouverture, etc. Vous allez certainement voir des parties qui sont, ou peut-être des analyses logicielles qui sont intéressantes ici. On va revenir donc sur notre variante qui est la plus intéressante, d'essayer de conserver quand même le pion avec cavalier F6. Et donc ici, effectivement, le coup intéressant, c'est de faire F4 tout de suite pour menacer immédiatement F5 et donc forcer E6 et m'empêcher de faire le coup que je vais faire dans la partie, vous allez voir. Donc, c'était effectivement le plus précis. En pratique, il y a très peu de joueurs qui jouent F4, en tout cas sur Internet en partie bullet. Je ne l'ai jamais joué en compétition partie lente. D'ailleurs, je ne pense pas que je le jouerai comme ça en partie lente, ce Gambis. Je ne suis pas sûr que je le jouerai, en fait. Parce qu'effectivement, on peut peut-être se faire scalper assez vite si on ne fait pas attention. Cavalier C3. Donc, il essaie de regagner le pion, deux attaquants, un défenseur. Donc, OK, il veut récupérer ce pion. Et là, en fait, on peut faire F5, mais F5, c'est un peu compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on m'avait déjà joué Dame E2 avec l'idée que la Dame attaque avec une pièce de plus le pion. Et l'autre idée de Dame E2, c'est de faire Dame B5 échec et de récupérer le pion B7 si jamais je défends. Alors, par exemple, je vais montrer ici, si je fais F5, il peut y avoir Dame E2, menace donc de gagner ce pion. Et aussi, de faire Dame B5, attaque B7, attaque le roi. Donc, échec et le pion B7 va tomber. Évidemment, tous les plans en base de G6, c'est ridicule. Alors déjà, une idée générale, c'est que le pion... Quand il y a un fiancée tôt comme ça qui est fait, on ne faut pas mettre de pièce sur la case adjacente en diagonale. En général, le fou est mal placé si G6 est joué. Et puis ici, il y aurait même des menaces de mate avec cavalier prend, cavalier prend F6 mate. Donc, ce genre de trucs qui peuvent arriver, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est ça aussi. Donc, Dame E2, c'est un coup embêtant. Donc, OK, il y aurait peut-être E6, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas du tout un spécialiste. Il faudrait que je calcule comme vous. Je ne la connais pas plus que ça. Donc, cavalier C3 attaque E4. Donc, fou G4, l'idée, c'est d'empêcher Dame E2, en fait. Donc là, il fait fou E2. Donc, il met le fou sur la case sur laquelle il devrait y avoir la Dame, normalement. Donc là, fou F5, protège le pion. Et là, il refait fou C4. Mais cette fois-ci, je peux faire le coup E6 et mon fou est sorti. Alors que s'il avait joué tout à l'heure fou C4 tout de suite avant cavalier C3, j'aurais été obligé de faire E6 parce que le pion F7 était attaqué. Et donc, je n'aurais pas pu faire fou F5, intermédiaire qui protège le pion E4. Donc, c'est la petite... Ce n'est pas très bien joué de mon adversaire. Donc ici, Dame E2 était possible maintenant. On pouvait tout à fait le jouer. Alors, Dame E2, l'idée, c'est qu'il y avait cavalier C6. On verra plus tard. Enfin, on ne verra même pas plus tard parce que je ne vais pas vous la montrer. Mais OK, cavalier C6, fou B5. Bon, après, c'est à vous de voir. L'idée, c'est qu'il cloue. Il veut récupérer ici, etc. Mon adversaire ici joue le coup F3. Et alors là, j'ai joué le mauvais coup. Je me suis fait punir. J'ai fait pion F3. Et j'ai un problème avec pion F3 parce que sur Dame F3, il y a deux menaces. La première menace, c'est Dame B7. Et la deuxième menace, c'est cavalier F7. Celui de Dame F5. Alors ici, j'aurais pu, normalement, selon l'ordinateur, faire le coup Dame D4. Et ça devient compliqué. Dame D4. Pas tout de suite, d'ailleurs. Excusez-moi. Cavalier C6 d'abord. Cavalier prend un F7. Dame D4 ici. Voilà. C'est dans cet ordre de coups. Donc, on laisse d'abord prendre un F7. Donc, OK, il prend la tour. Ici, on va récupérer le fou. On va essayer de capturer aussi le cavalier. Enfin, voilà. C'est toute une suite de coups. D3, Dame H4, selon l'ordinateur. G3 pour parer l'échec. Dame H3 parce qu'il n'y a pas vraiment de case. OK, ça continue. On peut essayer d'échanger les Dames, mais ce n'est pas le plan. Donc, il faut F4, etc. L'ordinateur donne ses coups-là. Bon, les blancs s'activent. Toutes les pièces sont sorties. Est-ce que celui-là va tomber ou pas ? Bon, il faut être magicien pour le savoir. Donc, on ne rentre pas là-dedans en général. OK. Alors, du coup, moi, je me plante. Et je fais donc Roi-Prend. Roi-Prend F7. On verra que Cavalier C6 intermédiaire était très fort, en fait, tout à l'heure. Donc, Dame-Prend F5. Alors, ici, après Dame-Prend F5, je fais le coup Cavalier D4. Donc, je protège ici. J'empêche Dame-Prend, Fou-Prend. J'attaque la Dame. Et j'attaque C2. Donc, le coup parfait. Dame ici, très important. Donc, mon adversaire joue parfaitement Dame-H3. Puisque sur Cavalier-Prend, Roi ici, il empêche maintenant de faire Cavalier-Échec et Cavalier-Prend. Donc, là, Dame-H3, ça, c'est un superbe coup joué par mon adversaire. Mais là, si on se trompe... Donc, là, il faut faire Cavalier-D4 et la partie continue. Et si on se trompe, et c'est ce que j'ai fait, on fait Cavalier-Prend A1. Eh bien, tout simplement, alors là, il y a un réseau de maths. Je vous laisse le chercher. Comment est-ce que les blancs jouaient maths ? Alors, moi, j'ai voulu prendre la leçon. On retombe, finalement, dans un maths de Gréco que je connaissais, d'ailleurs. Mais je voulais voir si mon adversaire le maîtrisait aussi. Donc, Dame-Prend E6. Roi-G6. Dame-F7. Et là, on voit que ça rayonne. Donc, Roi-H6. D3, très précis. Donc, le fou donne échec ici. Donc, G5, voilà, forcé. Et maintenant, le coup H4 qui gagne, puisque quoi que je fasse, donc, Dame-E8, par exemple, pion prend, double échec. Donc, sur double échec, il faut obligatoirement que le Roi parte. Mon Roi n'a pas de casse de jeu. Il est échec. Le fou protège le pion sur G5. Donc, mon Roi ne peut pas se déplacer. C'est échec et mate. Alors, je vais revenir un tout petit poil en arrière. Voilà ce que j'aurais dû jouer sur F3. En fait, j'aurais dû faire, alors, ici, donc, si j'avais fait, on va voir, cavalier C6, c'était bien meilleur, pour une raison toute bête. Imaginons qu'il prenne. En fait, ça ne marche pas. La prise ne fonctionne pas ici, parce qu'il n'y a pas le pion F. Donc, on peut finir avec Dame-H4 en fin de variante. Donc, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend, Dame-Echec. Donc, OK, ici, attaque double. Et surtout, enfilade sur le fou. Donc, cavalier G3 pour parer l'échec et protéger la pièce, empêcher le déroque, mais Dame prend C4. Et ici, tout simplement, en fait, j'avais une très bonne position avec les noirs, puisque j'avais l'équivalent d'un pion de plus, des pièces qui sont bien développées, on va dire. Le roi, on ne sait pas trop comment il va roquer. Donc, ouais, je suis carrément, carrément beaucoup mieux. Donc, c'est cette ligne-là que je voulais vous montrer. Donc, sur le grand but et Nisson. Alors, voilà. Je remontre vite fait l'ouverture. Donc, D5, E4. On arrive dans cette configuration. Cavalier F3, pion E4. Et j'ai le pion noir en D5. Et ici, tout simplement, prise, cavalier G5. Donc, E5, très intéressant. Et si j'essaie de défendre, donc là, il faut faire fou C4, évidemment, pour taper tout de suite ici. Me forcer à faire E6, c'est m'empêcher de sortir le fou. S'il fait cavalier C3 pour attaquer le pion, j'ai le temps, cette fois-ci, de faire non pas fou F5. Puisqu'il y aurait dame E2 et c'est un peu compliqué. Mais fou G4, qui permet de forcer fou E2. Alors, F3 n'est pas bon. Donc, fou E2, fou F5. Et sur fou C4, maintenant, j'ai simplement E6. Et je suis, voilà, je suis très bien. Donc, F3. Et là, il fallait jouer, évidemment, le coup cavalier C6. Donc, vous le saurez dans vos parties, puisqu'il y a toujours dame H4 en fin de variante. S'il prend ici, en fait, il perd une pièce. Tout simplement, cavalier prend. Peu importe lequel reprend, puisque j'attaque ici de toute façon. Donc, fou prend, cavalier prend. Et dame échec, cavalier G3. Et dame prend C4, qui me permet d'avoir une partie gagnante. Voilà. Donc, je vous ai montré cette position sur le Gambi Tennyson. Alors, bon, c'est un Gambi. Je sais qu'il y a un ouvrage qui est sorti dessus. Alors, je pense qu'il est en partie lente. On ne doit pas le voir très souvent. Donc, je ne pense pas que ce soit hyper intéressant de le regarder. Enfin, de l'apprendre par cœur, comme d'autres ouvertures que vous pourriez peut-être jouer plus souvent. Mais j'aimerais vous montrer maintenant une position que j'ai jouée avec un de mes élèves récemment. Donc, mon élève joue le coup tour C4 ici pour attaquer le cavalier en B4. Et moi, je vais protéger mon cavalier en mettant en place un réseau de maths. Donc, je fais cavalier D, C2. Avec l'idée que ce cavalier-là retire cette case. Ce cavalier-là retire cette case. Et si je fais tour ici, je mate. Et là, je voudrais vous montrer quelque chose, en fait. Parce qu'ici, mon adversaire fait tour C3. Donc, j'ai mate en 1. J'ai tour F4, mate en 1. Mais je fais un misclic. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu ce petit problème. Et ma tour glisse, non pas sur F4, pardon, mais sur F3. Donc, évidemment, il aurait pu faire roi-prend, etc. Mais il fait, donc ici, tour prend F3. Voilà. Donc, l'ordinateur donne certains coups. Mais j'aimerais, moi, vous amener à une réflexion humaine ici. Dans cette position, j'ai joué Roi E6 pour empêcher la tour de rentrer. Donc, ok, mon adversaire se trompe. Il fait tour F5. Cavalier C6 pour protéger ici parce qu'il attaque. Donc, tour F8. Et maintenant, je joue B6. Et en fait, bon, que penser de cette position à première vue ? Alors, pour un joueur débutant, ce n'est pas forcément évident. Mais je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, je n'ai aucun souci ici si on réfléchit un petit peu avec de la logique. Pourquoi ? Parce que tout est protégé. Le cavalier protège ce pion. Il protège ce pion. Il sera bientôt protégé par l'autre cavalier. Donc, il y aura une coordination des deux cavaliers. Et les chaînes de pions seront protégées. Donc, ici, on protégera A7 qui protège B6. Le cavalier protégera E5. Et le Roi pourra tout simplement protéger le pion G7. Le pion G7 qui protégera le pion H6. Donc, en fait, ici, tout tient. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Donc, mon adversaire va continuer la partie avec quelques coups. Tour E8, Roi F7. Donc, je protège le pion G7. Alors, ici, peut-être intéressant. Il faut voir avec l'ordinateur, mais peut-être de jouer G5 pour empêcher justement le coup H6. Et mon pion H7 serait peut-être un peu faible ici. Car c'est intéressant de voir ce genre de plan. Qu'est-ce que donne G5 dans cette configuration pour m'empêcher de jouer H6 et d'avoir des pièces qui se protègent toutes les unes les autres, en fait. Donc, Tour E8 échec, Roi F7. Évidemment, ce n'est pas les coups qui m'effraient le plus. Tour C8 attaque mon cavalier et menace de faire Tour C7 gagnant le pion A7 si mon cavalier part. De cette case C6. Donc, évidemment, je fais cavalier 2 D4. Alors, l'idée, c'est que je ne veux pas me mettre en D4 parce que je veux que mes pions puissent avancer, tout simplement. Donc, je ne veux pas mettre un cavalier qui bloque mes pions. Donc, H4. Et là, je joue un coup d'attente. Roi F6, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est que j'attends, tout simplement, puisque tout est protégé. Donc, je n'ai plus de problème. Maintenant, si G5, j'ai tout simplement Roi G6. Et si le Roi tente, à un moment donné, puisque c'est ça le plan, de permettre à la Tour de s'échanger contre 2 pions, ce qui d'ailleurs est bizarre puisque la finale 2 pions serait perdante. Mais s'il tente de gagner du matériel d'une façon comme ça, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Juste cavalier E7, échec, fourchette. Et donc, la partie est perdue pour les Blancs. Donc, en fait, ils ne peuvent pas avancer avec les pièces blanches ici. Alors, bien sûr, l'idée, c'est peut-être de faire d'abord Tour C7, puis ensuite de voir si on peut ramener le Roi. Alors, il y a une idée de base, c'est qu'en fait, les cavaliers donnent échec sur des pièces qui sont sur des cases de même couleur. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, le Roi est sur blanc, la Tour est sur noir, il n'y a pas de fourchette possible. Si la Tour est sur blanc, comme ici, sur C8, il y a la case D6, effectivement, qui donnerait fourchette. Ou alors, s'il vient sur la case D5, il y aurait la case E7, comme on l'a vu dans la partie, qui donne échec, puisque les deux cases en question sont blanches, donc il y a une fourchette possible. Voilà. Donc, si vous voulez éviter les fourchettes, mettez vos pièces sur des cases de couleurs différentes. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vraiment vous montrer ces quelques petits concepts parce que c'est assez important quand même de voir ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite de belles parties et de rapides progrès. Ciao, ciao !